Et bien bonsoir tout le monde comment allez-vous ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors ouais je sais on a encore changé de place, c'est assez régulier durant les vidéos qu'on change de place Mais aujourd'hui c'est assez particulier, j'ai monté un petit setup qui a plutôt de la gueule comme vous pouvez le voir Alors c'est quelque chose d'assez minimaliste Aujourd'hui sur la chaîne on va parler du Geekom Mini IT11, c'est un mini PC alors c'est... Peux-tu te retirer de là ? Allez, file ! Donc oui aujourd'hui vidéo présentation du Mini IT11, vous connaissez très certainement ce mini PC si vous me suivez sur ma chaîne high tech Puisqu'on l'a déjà présenté, alors on l'a déjà présenté, oui et non puisque celui-ci c'est la version on va dire upgrade du Mini IT11 qu'on avait déjà présenté précédemment Processeur upgrade, barrette de RAM upgrade, stockage upgrade, donc vous voyez qu'il y a un petit peu tout qu'à upgrade Alors c'est une vidéo qui selon moi aurait largement eu sa place sur ma chaîne high tech Maintenant Geekom ils m'ont proposé de sponsoriser la vidéo et collaborer plutôt avec ma chaîne principale, j'ai pas refusé Avant de rentrer un petit peu dans les spécifications techniques, de voir un petit peu ce que la bête a dans le ventre Et vous allez voir qu'elle en a pas mal dans le ventre, on a ici un petit monstre les mecs Je vous propose évidemment comme d'hab de faire l'unboxing, ensuite on se penchera un peu plus sur le mini PC Qu'y a-t-on à l'intérieur de ce Geekom ? Donc déjà on peut voir, bon c'est la même boîte que la génération précédente On peut voir au dos les caractéristiques, donc on voit que c'est un Core i7 11390H doté de 32Go de RAM en DDR4 Et 1T de stockage avec un SSD M.2 On enlève le plastique, on voit qu'on a une très belle boîte On soulève, on tombe directement sur le PC Donc le PC qui pèse son poids, alors je le connais celui-ci, je le connais puisque je l'avais déjà testé Mais j'avais testé la génération précédente avec un autre processeur Donc c'était un i7 aussi, mais pas de la même génération On met le PC de côté, à l'intérieur on va retrouver une petite lettre pour nous dire merci d'avoir acheté nos produits A l'intérieur on va retrouver les accessoires bien sûr Donc le chargeur ainsi que la prise qui va se brancher dessus Un fil HDMI, bon pas très long le fil HDMI ça c'est un petit peu dommage Des vis au cas où vous voudriez le brancher directement derrière un écran De la dock et la plaque pour pouvoir l'adapter derrière un écran Ça encore une fois c'est si vous le souhaitez On s'attaque au PC, vous pouvez voir qu'il est vraiment très petit Et il est surtout de toute beauté Au niveau des connectiques à l'avant on va retrouver un USB-C Un USB 3.0 Une prise jack 3.5 Et le bouton d'alimentation Sur le côté on va retrouver un port carte SD Dans lequel on va pouvoir insérer des grandes cartes SD Donc ça c'est cool A l'arrière au niveau des connectiques on va retrouver la fiche alimentation On va retrouver un port DP Une prise Ethernet Deux ports USB 3.0 Un port HDMI Ainsi qu'un port USB-C Et des grilles de ventilation Bon et bien l'unboxing étant fait Je vous propose de faire le premier démarrage ensemble Donc on va appuyer sur le petit bouton Alors c'est la première fois que je le démarre les mecs Je connais déjà relativement bien la puissance du PC Puisque comme je vous le dis Je l'ai déjà testé sur ma chaîne high tech J'avais testé la version on va dire la précédente gen Là c'est la new gen Avec quelques composants qui ont quand même pas mal upgrade Maintenant c'est vrai que la précédente gen Elle était déjà bien costaud Celle-ci logiquement elle l'est encore plus Donc en principe Windows 11 est déjà préinstallé dans le PC Il n'y a plus qu'à faire les 2-3 fignolages Et puis normalement ça devrait aller Regardez il démarre c'est magnifique Alors on va le mettre en français Oui Clavier AZERTY bien évidemment Ok donc là on se connecte à internet Il va rechercher des mises à jour Bon alors dire que le PC a un processeur i7-11390H Dire qu'il a 32Go de RAM en DDR4 c'est bien Mais rien ne vaut le test en réel C'est à dire en jeu Alors ici j'ai démarré un petit No Man's Sky Donc je vais vous montrer un petit peu les qualités graphiques Alors on va aller dans affichage et graphique Voyez qu'on est en Full HD Donc 1920x1080 Bien sûr vous n'allez jamais jouer en 4K avec un PC comme ça Ça faut oublier les mecs Donc je me suis loqué sur 60 images par seconde Vous allez voir bon on les atteint pas Mais ça reste très fluide malgré tout Au niveau de la qualité graphique Donc on est en standard partout sauf à la complexité des bases Où on est en amélioré Alors qu'est-ce que ça donne du coup ? Bon déjà vous voyez que c'est très fluide C'est très jouable il n'y a pas de soucis On est... Alors vous n'allez très certainement pas le voir Parce que c'est noté en tout petit en haut à gauche de mon écran On est actuellement on va dire entre un bon 30fps et 40fps Là on est à 36-37fps si je ne bouge pas Si je commence à bouger un petit peu partout Donc bon on ne descend pas en dessous de 30fps Vous voyez qu'on reste à 37fps 35, 34, 33 Par moment on descend à 32 31, 32 Mais on ne descend jamais en dessous des 30fps En tout cas à l'heure actuelle Au moment où je me trouve dans le jeu Donc bon il n'y a pas spécialement grand chose à afficher Mais vous voyez que c'est parfaitement jouable Par exemple je sors mon petit truc Histoire de bouger de partout On va aller faire un petit tour dans la grotte Pourquoi pas Et puis ça va être parfait je vais mourir de froid Je rappelle qu'on est en qualité graphique standard Donc ce n'est pas non plus un truc de fou furieux Mais on est vraiment très bien On est très confortable pour jouer Donc vous voyez que je bouge un peu partout Voilà on peut descendre à 31fps Je n'ai pas vu le jeu descendre en dessous de 30fps Alors niveau rapport puissance Évidemment on est largement en dessous des consoles new gen Type PS5, Xbox Series X En revanche on est quand même bien au dessus Des consoles PS4, Xbox One Donc on est vraiment sur un entre deux Avec les consoles type old gen PS4, Xbox One Et consoles new gen PS5, Xbox Series X Et donc vous voyez que c'est parfaitement jouable C'est super jouable C'est super joli On est en full HD Bon alors si je regarde le ciel Pas de soucis On est sur 60fps loqués Forcément on a la tête dans les étoiles Par contre dès lors qu'on regarde un peu devant nous Là voilà On est plus aux alentours On va dire une moyenne de 33-34fps Voilà C'est une moyenne On va essayer par exemple de prendre le vaisseau Ah bah non on va essayer de prendre rien du tout Puisqu'on est au début du jeu Je peux même pas prendre le vaisseau Ouais ça sert à rien quand je monte dedans Quoique Bon voilà on peut monter dedans quand même Mais je crois que je vais pas pouvoir me déplacer Eh oui Évidemment Donc vous voyez que j'ai installé Steam Je suis en train de télécharger quelques jeux tranquillement Bon on peut tester par exemple Un petit scrap mécanique Scrap mécanique voilà C'est histoire de dire Mais je pense qu'il y a absolument aucun soucis pour le faire tourner En terme d'émulation On va faire la passe sur cette vidéo Puisque je l'ai déjà fait sur ma chaîne high tech En présentant ce PC Donc je vous rappelle que c'était la version la précédente gen Y'avait pas de soucis pour émuler jusqu'à la Wii U Après au delà Quand vous commencez à taper sur la PS3 par exemple Ca commence vraiment à être limite limite Donc pas de soucis pour les jeux Wii U PS3 Ca commence à être chaud les mecs On va se lancer une petite partie sur scrap Ca fait super longtemps que j'y ai pas joué Et oui comme toujours A chaque fois qu'on me demande Ouais est-ce que tu vas faire du scrap et tout Je vous le dis les mecs J'attends la dernière mise à jour Vous le savez Ils ont annoncé normalement une big mise à jour Le truc c'est que bah Elle arrive jamais On ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive Alors bon scrap mécanique Aucun problème hein Vous voyez que là on est carrément à 80-90 FPS 94-75 des fois 80 Bon je pense qu'on peut largement augmenter la qualité graphique du jeu A mon avis je dois être assez bas Donc on est en full HD Au niveau des graphiques On va se mettre en qualité Bah tiens Allez on se met en qualité height On va tout mettre en élevé Et donc ouais Alors en élevé On est plutôt sur du 40 FPS Ouais même entre 30 et 40 FPS Je pense qu'en élevé c'est un petit peu trop pour scrap mécanique Voilà en médium Tout de suite On passe à 45 FPS Entre 40 Ouais Entre 40 et 50 FPS Donc vous voyez que c'est C'est relativement fluide Même des fois on atteint les 60 FPS On frôle les 60 FPS On est entre 50 et 60 FPS En médium Après bien évidemment Ça va être en fonction de ce qu'il y a affiché à l'écran De ce que vous allez construire et tout Parce que voilà Dès lors qu'on va commencer à poser des cubes A mon avis Ça va commencer à être chaud Déjà par exemple Voilà quand j'arrive en forêt On est plus proche des 40 FPS Donc je pense Voilà On va tenter de le passer en low Donc là vraiment Je suis au plus bas Je peux pas faire mieux Et donc au plus bas Bon après c'est scrap mécanique les mecs C'est pas non plus Voilà Je veux dire Il n'y a pas non plus grande différence Oh si quand même On va pas non plus se voiler la face Il y a une différence entre des graphismes élevés Et des graphismes low sur scrap mécanique Mais vous voyez que bon Là en qualité low Je pense que j'aurais vraiment pu ajuster les graphismes Parce que là en qualité de low de partout Je suis à plus de 110 FPS Voilà On est entre Ah ouais ça dépend Voilà Même 95 FPS On va dire une grosse moyenne On est entre 80 FPS et 120 FPS Voilà forcément Bon là j'ai mis le jeu au minimum Donc évidemment Bah ça fonctionne bien 90 FPS sur scrap mécanique En low En low mais toujours en full HD Oh je le réveille Oh je le réveille Bah oui tu fais tâche dans le décor Tiens Trouve toi une autre place Il y a plein de places partout là Bon cette fois ci J'ai décidé de démarrer un petit Stranded Deep Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis Pour le faire tourner Pour peu qu'on ne mette pas les graphismes à fond évidemment Alors après les mecs Le Geekom Mini IT11 C'est pas un PC C'est pas un PC gaming Voilà Pour moi Je ne considère pas ça comme un PC gamer C'est vrai qu'aujourd'hui Si vous voulez un vrai PC gamer Pour le même prix Vous pouvez commencer à vous monter une petite tour Avec une carte graphique assez sympa Et tout Parce que là on part quand même Sur un tarot qui est assez élevé Après ce genre de PC Je pense pas que ce soit quelque chose Qui s'adresse aux gamers C'est plus un PC qui va être bon Pour de la bureautique Alors De la bonne bureautique quand même Vous allez pouvoir faire quelques trucs Et tout Pourquoi pas des montages Pour peu que vous n'ayez pas trop d'effet A faire dans vos montages évidemment Mais voilà Vous allez pouvoir quand même Faire quelques trucs sympas Mais pour moi C'est pas un PC gamer les mecs Voilà On n'est pas sur du PC gaming pur Aujourd'hui avec ce genre de PC Avec le Mini IT11 par exemple Vous payez la miniaturisation de la technologie Ça ça se paye les mecs Plus c'est petit Plus c'est cher Après si vraiment vous voulez transformer le PC en monstre Vous pouvez le faire Alors là dans ce cas là Vous allez pouvoir brancher un module externe Avec une carte graphique Et là effectivement Vous allez vous retrouver avec un truc surpuissant Mais du coup Il va plus servir à son utilisation première Qui est de ne pas prendre de place sur votre bureau Là on part sur quelque chose Pour moi c'est un petit PC nomade Que vous pouvez emmener partout En déplacement Si vous allez chez quelqu'un Si vous allez je ne sais pas où Chez vos parents ou quoi Donc voilà Vous pouvez l'emmener vraiment partout en déplacement Donc là actuellement On est à 30 FPS Entre 30 et 40 FPS On va voir ce que ça dit Une fois qu'on aura atteint l'île Donc au niveau du stockage On part sur un SSD SSD en M.2 Donc 1 Tera Voilà donc niveau déchargement C'est très rapide et tout Alors on voit bien sûr Mon clavier Et voilà J'avance avec W Ça je vais m'y perdre Ok on va approcher de l'île Parfait Donc Stranded Deep On est entre 30 et 35 FPS Même bon on va dire Entre 30 et 40 FPS Voilà Si je regarde la mer Il n'y a pas grand chose à afficher forcément On est sur un bon 30 FPS Stable Maintenant Je pense qu'on va pouvoir Régresser un petit peu les graphismes Histoire de pouvoir fluidifier tout ça Donc on part dans les graphismes Déjà on est sur du Full HD Donc 1920 par 1080 On est en prix réglage moyen Donc je pense qu'on peut même le mettre en lot à mon avis On va se mettre en mode ordinateur portable Donc ce qui manque bien sûr à ce genre de PC C'est une carte graphique Pour pouvoir Histoire de faire tourner les jeux Bien comme il faut Et donc on est sur Bah ouais à peu près 40 FPS Entre 35 et 40 FPS Lorsqu'on est en lot Même entre 35 et 50 FPS Donc évidemment pour le faire tourner comme ça On est sur les presets graphiques les plus bas Donc vous voyez que par moment Il y a un petit peu de popping Au niveau de la végétation Au niveau des rochers et tout Voilà Bon il y a une distance d'affichage Qui est relativement belle quand même Puisqu'on voit les îles au loin Donc ça c'est parfait Vous voyez que c'est relativement fluide C'est très joli Alors attention C'est très joli Mais là bon je suis sur un petit écran Je suis pas sur un grand écran Sur un écran comme ça Ça reste très joli Après c'est sûr que si vous jouez Sur un big écran et tout Là ça va commencer à être compliqué Vous allez plus voir les imperfections Au niveau de la faune sous-marine Qu'est-ce que tu fais Onyx ? Tiens on a un requin juste là-bas Il est gentil lui Il m'attaque pas Pousse-toi Onyx Alors il m'attaque pas par contre Je vais me noyer Je dois être en mode pacifique les mecs Normalement les requins ils attaquent Putain mais il a zéro respect ce chat Il passe devant l'écran tranquillement Tout va bien Bon voyez que se traîne la deep Les mecs aucun soucis C'est vrai que de loin Bon par contre on voit les textures Qui commencent un petit peu à baver et tout Bon c'est pas non plus super joli C'est pas ce qu'il y a de plus beau En matière de graphisme Une fois qu'on se rapproche Vous voyez que ça commence à popper tout doucement L'île est construit et tout Donc bon Sur un petit écran comme ça Ça passe Sur un grand écran Ça va commencer à être la misère Vous allez voir un petit peu plus Les défauts du jeu et tout Mais voilà Ça reste très jouable Ça reste très joli C'est très pimpant C'est très chaleureux C'est chatoyant C'est tout ce qu'on aime On va tester un petit Elden Ring Je pense qu'à mon avis là On va complètement atteindre la limite du PC Mais c'est vraiment pour voir Jusqu'où il peut aller A mon avis les mecs c'est mort Elden Ring je pense qu'on peut oublier Mais de toute façon Là pour moi On est plus sur un PC Qui va vous servir pourquoi pas A faire de l'émulation Sur l'émulation il va être bon Jusqu'à la Wii U Donc ça vous permet d'émuler Pas mal de consoles De la NES Game Boy Super Nintendo Mega Drive PlayStation 1 PlayStation 2 Wii Wii U Après au delà je vous dis Ça va commencer à être très compliqué A mon avis si déjà on arrive à le faire tourner A 30 FPS en mode low Ce sera déjà pas mal Bon alors là on est Ouais là on est à 30 FPS Ouais même entre 20 et 30 FPS en fait Donc voilà Je pense qu'on va essayer de réduire les graphismes S'ils sont pas déjà bien réduits Ouais déjà on est en 1280 par 720 Donc on est pas en Full HD Réglage de la qualité haute Forcément On va le mettre en basse Voilà donc en réglage bas Vous voyez qu'Elden Ring On est à 30 FPS Voilà Ouais ouais 25 24 FPS Oui qu'est-ce qu'il veut lui derrière Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai fait les mecs Bon d'accord Bon bah je suis mort Donc voilà Elden Ring Il est jouable à Voilà on va dire Un 30 FPS Un petit 30 FPS Voilà Quoi que ça dépend où t'es Tu vois des fois ça va monter à 35 Et 40 FPS Même voilà Et des fois ça peut descendre à 25 FPS Je regarde là vite fait Ça a pas l'air de descendre Voilà On a plus l'air d'être sur des 30 FPS Que sur les 25 quand même Après je pense que ça va dépendre de ce qu'il y a affiché à l'écran Je sais même pas comment on accélère avec le canasson là Ouais je sais pas s'il y en a qui jouent clavier et souris Elden Ring Mais franchement c'est bien galère Donc à mon avis voyez Elden Ring On atteint la limite les mecs Ça reste jouable Mais euh C'est limite limite C'est pour ça que je vous le dis On est pas sur un PC gamer On est sur un bon PC de bureautique Ça c'est clair Vous allez pouvoir faire de la bureautique avec Vous allez pouvoir travailler Faire du traitement de texte et tout Même jouer à pas mal de jeux Mais euh Pas non plus Vous allez pas jouer au plus gros hit quoi Bon voyez que j'ai démarré un ZeeForest Là on est en full HD Alors on est en qualité graphique Low Et euh Bon ça tourne C'est pas Sound of ZeeForest les mecs C'est ZeeForest premier du nom Donc on est à euh Ouais A peu près à 30 FPS 28 27 A peu près à 30 FPS Donc ça reste jouable Voilà bon On est en low On est en full HD C'est jouable hein C'est jouable C'est joli C'est fluide C'est correct Mais c'est pas non plus C'est pas ultra ouf quoi Alors bien sûr Je fais l'impasse sur tous les jeux les mecs Counter Strike Valorant Minecraft Dota League of Legends Enfin Voyez le genre de jeu hein Attention je dis pas que c'est des mauvais jeux ou quoi Mais on est d'accord que n'importe quel merguez fait tourner ses jeux hein Même mon téléphone portable il les fait tourner Tu vois Là je voulais vraiment voir un petit peu quand même Voilà Pousser un petit peu le truc Avec des trucs un peu plus lourds Et encore je suis pas parti sur des jeux type Dying like 2 ou quoi Vous voyez que bon Ce sera pas possible clairement Déjà Elden Ring C'est la limite Ça reste jouable hein Mais c'est la limite Là j'ai encore réussi à baisser quelques options Donc bon vous voyez qu'on est à 30 FPS Voilà Parfois moins mais pas plus Sauf si éventuellement je regarde au dessus Et forcément quand je regarde le ciel Les FPS montent un peu On peut monter jusqu'à 40 FPS Mais bon vous allez pas faire le jeu comme ça les mecs hein Donc voilà On est d'accord que ça sert pas à grand chose De le souligner Alors pareil J'ai fait l'impasse sur des jeux style Tomb Raider Underworld Tomb Raider Anniversary Euh Y'avait quoi encore Y'avait pas mal de petits jeux comme ça hein Mais je sais que ces jeux là Ils tournent à la perfection À 60 FPS Ça a déjà été certifié Sur la vidéo que j'avais fait Sur le Geekom Mini ET11 De la version précédente Sur ma chaîne high tech Donc j'ai fait l'impasse sur ces jeux là Ça je sais qu'il y a aucun souci pour jouer à ça Batman Arkham Asylum Même Arkham Origins Voilà Y'a plein de jeux qui va pouvoir faire tourner À 60 FPS Sans problème Mais c'est des jeux qui restent quand même Assez anciens Et encore Quand je dis jeux assez anciens Vous voyez que par exemple The Forest Il commence à avoir du mal Après The Forest Ça reste quand même un jeu Qui est super beau Même s'il commence à dater Je sais que j'avais essayé également Du Rees of Tomb Raider J'avais également essayé Du Tomb Raider New Gen Enfin pas New Gen Mais le dernier Vous voyez Celui qu'ils ont fait sur les versions PS4 Et tout Ça tournait très correctement Ça tournait très bien Mais voilà Bon là vous voyez qu'avec ce qu'on teste aujourd'hui Ça commence à être la limite Elden Ring Vous voyez même des jeux comme Stranded Deep Il a un peu de mal et tout Bon No Man's Sky Après ça tourne Très bien Mais j'ai fait l'impasse sur pas mal de jeux Qui je sais qui tournent vraiment à la perfection sur le PC Des jeux plus anciens Donc ça va être un PC Oui pour les gamers Si vous jouez à des jeux Pour peu qu'ils soient Assez datés Maintenant vous n'allez pas faire tourner Les derniers blockbusters Avec ce style de PC Vous allez pouvoir faire tourner Je pense vraiment Beaucoup de jeux indépendants Ça c'est sûr Même pas mal de gros jeux Triple A Pour peu qu'ils soient Un peu datés Comme je vous l'ai dit Mais pour tout ce qui est d'actualité Oubliez les mecs Voilà Ça va être compliqué Donc vous voyez qu'on est sur une version Windows 11 Alors avec tout ce qu'il y a de plus basique Toutes les options Windows 11 Bien sûr Vous avez le Microsoft Store Et tout Vous allez pouvoir installer le Game Pass dessus Pouvoir jouer à vos jeux de Xbox Vous allez pouvoir faire du streaming Donc ça c'est cool Alors du streaming local C'est à dire que là je peux streamer Mon ordinateur de bureau Je peux le faire directement sur le Geekom Mini IT11 Puisque les deux sont reliés Et là effectivement Je vais pouvoir afficher les jeux en full ultra Et tout Mais dans ce cas là C'est pas le PC qui enverra la puissance C'est ma tour qui enverra la puissance Donc ça n'a pas spécialement d'intérêt De le souligner également Pour moi ça va plus être un PC Fait pour la bureautique Donc si vous voulez faire de l'open office Si vous voulez faire des powerpoint Si vous voulez faire un petit peu de montage Basique Pas des gros montages Je rappelle qu'à l'intérieur quand même On a un bon processeur les mecs On a un i7-11-390H Donc c'est quelque chose qu'on voit quand même On a du 32Go de RAM en DDR4 On a un Tera de stockage en SSD Donc on a des specs qui sont vraiment relativement bons Pour un mini PC de ce style On touche vraiment On commence à toucher sur du haut de gamme Au niveau mini PC Évidemment Ça remplacera pas une tour les mecs Si votre but c'est de jouer aux jeux vidéo Ça remplacera pas une tour Maintenant je sais que Geekom Ils sont spécialisés dans ce style de mini PC Mais ils font également des mini tours Je l'ai vu il n'y a pas longtemps J'ai vu un modèle C'est la Geekom Geekom Fun 9 Et donc en fait si vous voulez C'est une mini tour C'est la même chose que ça C'est pareil Dedans vous avez processeur Avec une partie graphique dédiée Vous avez les 32Go de RAM et tout Mais en fait si vous voulez Dedans vous avez la place directement Pour mettre une carte graphique Donc là c'est vraiment une mini tour Et donc là effectivement Voilà pour le même prix Je pense que je préférerais Prendre cette mini tour Là vous avez déjà Toute la base de votre PC Vous enfilez une carte graphique dedans Et là effectivement Vous en faites un monstre de puissance Là vous en faites vraiment Un gros PC gamer Petit message Geekom Si vous voulez me permettre De le tester d'ailleurs Ce mini Fun 9 Ça me dirait bien Bon écoutez les mecs En tout cas Si le mini IT11 vous intéresse Comme d'hab Je vous mettrai un petit lien Dans la description Vous allez checker J'essaierai bien sûr De vous dégoter des codes promo Et tout Je vais voir s'il y a moyen D'avoir des réductions Si c'est le cas Je vous mettrai tout ça Dans la description encore une fois N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Vous pouvez également me suivre Sur ma chaîne high tech Elle est alors Je sais jamais Si c'est Voilà ça doit être par ici Je pense Je la mettrai dans le coin de l'écran Également en description Moi je vous remercie De m'avoir suivi jusqu'ici Je vous dis à bientôt Pour de prochaines aventures Et Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz